Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne préférée, Chronique Afrique. Aujourd'hui, on se termine notre nouvelle information du côté du Niger. La Cour de repression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin a jugé et condamné lundi 17 juin 2024. Les trois Nigériens de Wabco, Niger, qui avaient été interpellés le 5 juin dernier à Semepodi et inculpés jeudi 13 juin. La Cour a retenu contre eux l'infraction d'usurpation de titres et usage de données informatiques falsifiées et les a condamnés à 18 mois d'emprisonnement avec suicide, ce qui implique la libération immédiate. Si le dénouement de cette rocambolesque affaire constitue un soulagement pour les agents interpellés et leurs familles, ils ne présentent en rien un geste d'apaisement dans la tension qui persiste depuis quelques temps entre les deux pays voisins. Les autorités de Niamé ont certes exiger la libération des agents en mission prise, selon elles, en otache, mais ont également annoncé qu'elles ne reculeront devant rien pour préserver l'intérêt du pays, notamment la présence des contrôlés nigériens, sur le système de chargement des bateaux du pétrole nigérien destiné à l'exploitation. Pour l'heure, Niamé a fermé les vannes et a demandé à la Chine de prendre toutes les responsabilités pour que les clauses contractuelles soient respectées par toutes les parties perdantes. Restez toujours contents en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner.